Bonjour à tout le monde, je suis Alexandre Michy, cardiologue, rédacteur en chef de la logique CardioH. J'ai l'énorme plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui le Dr Jibo Jonti, chef de service de la cardiologie de Versailles. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir pris le temps pour nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, c'est le cyberattaque qui a eu lieu, si j'ai bien compris, au mois de décembre 2022. Alors je profite parce que c'est quelque chose d'extrêmement important et je pense qu'aucun hôpital n'est à l'abri de ce type de problème. Alors comment vous avez pu manager dans l'immédiat ce cyberattaque, c'est la première question. Puis on va enchaîner, puis comment vous avez pu mettre en place une organisation sur tout l'hôpital et puis on va discuter de l'impact sur la cardiologie. Donc comment ça s'est passé, peut-être dans une minute, et quels étaient les effets immédiats ? Alors c'est vrai qu'on a été cyberattaqué dans la nuit du 2 au 3 décembre 2022 et c'était un week-end, ce qui est souvent le cas dans les cyberattaques. Et on a été donc impacté fortement bien sûr, mais déjà pour communiquer le fait qu'on avait été cyberattaqué, puisqu'il n'y avait plus aucun moyen de communication, il a fallu s'organiser en trouvant les téléphones de chacun et en communiquant comme ça. Les premières actions à mener après que la direction de l'hôpital nous ait communiqué cette attaque, ça a été de débrancher tous les PC de l'hôpital et tout le réseau, tous les objets connectés au réseau, y compris les scopes en usique par exemple, mais aussi les salles de coraux, le système de radiologie. Donc il a fallu débrancher PC par PC dans les bureaux des médecins et ne plus se connecter au réseau, ne plus se connecter non plus sur nos boîtes mail, notamment nos boîtes mail pro, donc plus aucun moyen de communication. Mais non seulement cette cyberattaque a entraîné effectivement tout l'arrêt du réseau, mais on n'imagine pas l'impact que ça a sur l'ensemble de l'établissement. C'est-à-dire que la cyberattaque, c'est aussi l'hôtellerie qui va être impactée, la paye, puisque tous les systèmes administratifs n'ont plus leur accès à leurs applications de gestion de la paye des employés de l'hôpital. Ça va être également, bien sûr, l'imagerie impactée, la biologie, la pharmacie, mais aussi l'impact sur l'achat et la logistique, notamment des dispositifs médicaux, ce qui paraît très simple quand on a l'informatique, paraît très compliqué lorsqu'on l'a plus. La biologie a été fortement impactée, ce qui va avoir aussi un retentissement sur l'ensemble de l'hôpital, bien sûr. Les moyens de communication, voilà. Donc tout ça fait que, évidemment, l'ensemble de l'hôpital va être impacté, l'ensemble de l'activité va être impacté, et on va devoir tenir compte des possibilités de chacun pour fonctionner, parce que le fonctionnement de l'ensemble de l'hôpital est transversal. Donc il a fallu, évidemment, diminuer l'activité, notamment du SAU, enfin du service d'accueil des urgences. Service d'accueil des urgences qui ne pouvait pas répondre à la demande populationnelle, compte tenu de la diminution, par exemple, de l'activité d'imagerie et de la biologie. Donc on a fermé sans fermer, mais diminué l'accès aux urgences. Il a fallu aussi diminuer un peu le nombre de lits de soins intensifs de cardiologie, par exemple, parce qu'on ne savait pas si on pouvait rebrancher les scopes, enfin les scopes étaient branchés, mais le retour de scopes pour surveiller les patients. Donc en attendant, on surveillait les patients avec une infirmière quasiment postée devant chaque chambre. Donc évidemment, avec le nombre d'infirmières, on ne pouvait pas faire ça à plein temps. Donc on a diminué volontairement l'activité en usique. En réanimation, la surveillance des patients ne pouvant pas non plus être faite correctement, la réanimation a fermé 10 lits de réanimation. D'accord. C'est quand même important de noter que vous avez déposé des efforts impressionnants et quand même l'hôpital n'a pas fermé, ce qui pourrait être le cas. Parce que sans donner de patients, tout est paralysé, sans système informatique, la gestion devient presque impossible. Je suppose que vous avez déposé tous des efforts impressionnants. Voilà, effectivement, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a des ressources importantes. Et c'est vrai qu'il faut s'imaginer qu'au départ, quand on a décidé de ne pas arrêter notre activité, une simple consultation devenait un casse-tête. C'est-à-dire pas de liste de patients à la consultation, pas de dossier sorti puisque pas de numéro d'identification de patients. Donc c'était vraiment une surprise à chaque venue de patients. Et pour certains, évidemment, certains patients ne viennent pas avec leur dernier courrier, leur dernière ordonnance et tout ce que ça implique, après avec une gestion médicale qui est assez moyenne. Donc il y a effectivement un impact, il faut trouver des ressources. Et en fait, chaque personne dans le service a trouvé un petit élément, un petit élément pour sauver ce qui était sauvable, c'est-à-dire déjà créer juste un groupe de communication entre nous, un groupe WhatsApp qui incluait les cadres et les secrétaires pour pouvoir communiquer ne serait-ce que qui va faire quoi, qui va pouvoir se charger du patient et communiquer toutes les informations disponibles. Ensuite, communiquer nos adresses mail personnelles, c'est sur ça qu'on a fonctionné. Ensuite, création de modèles de compte rendu, création d'un drive commun à l'ensemble du service pour pouvoir communiquer, par exemple, les comptes rendus. Et puis, on a retrouvé des dictaphones dans nos bureaux, ce qui nous a permis aussi de dicter des comptes rendus. Au bout d'un moment, de ne plus écrire sur papier les lettres de liaison, mais de pouvoir dicter des comptes rendus. Il a fallu aussi trouver des ordinateurs qui étaient dits sains, c'est-à-dire nos propres ordinateurs, où on avait en acheté pour certains, ou des vieux outils qui n'étaient pas infectés. Trouver des imprimantes non en réseau, parce que toutes les imprimantes qui étaient en réseau ont été hackés et définitivement perdus. Donc, tout ça a demandé effectivement un peu d'inventivité. Pareil pour les salles d'échographie ou de coronarographie, qu'on a rapidement remis en route et qui fonctionnaient puisque le circuit fermé, on n'avait plus accès au logiciel CardioReport, qui est notre logiciel d'édition de compte rendu. Donc, il a fallu demander à CVX des prêts d'outils informatiques qui ont été distribués vraiment au compte-gouttes, mais on s'est organisé comme ça pour refonctionner d'une manière pas normale, mais dégradée. Mais voilà. Dégradée, je comprends. Pour la cardiologie, donc, vous n'avez pas fermé complètement, vous avez diminué le nombre de délits du ZIC. Oui. Est-ce qu'en hospitalisation, vous avez limité un corps ? Non, on n'a pas volontairement, on n'a ni diminué l'hospitalisation programmée, l'ambulatoire, ni l'hospitalisation conventionnelle. Et rapidement, en fait, on a rebranché nos scopes, parce qu'en fait, ils n'étaient pas branchés en réseau. Et avec assurance de Philips, nous disant que finalement, à 99%, on ne devait pas être infecté, puisque pas branché en réseau, mais en réseau fermé, on a pu réouvrir à 12 lits du ZIC. Mais comme tout est lent et compliqué, descendre un bilan sanguin, c'est lent, faire des étiquettes à la main, c'est lent, tout est ralenti. Effectivement, il ne faut pas essayer d'ouvrir au maximum des lits, parce qu'il y a un moment donné, on s'épuise, à ne serait-ce que les infirmières, de leur demander de faire des planches d'étiquettes à la main. C'est un travail épuisant. Énorme, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller nos collègues ? Est-ce qu'il y a des mesures à prendre, même s'ils paraissent peut-être extrêmes, je ne sais pas, de fermer tout le temps, en fin de journée, l'ordinateur, ou de le débrancher ? Je sais que ça pourrait... Les informaticiens nous ont quand même prévenus sans prévenir. Il faudrait, je pense, que les responsables des systèmes informatiques dans les hôpitaux doivent vraiment alerter sur le fait qu'il faut effectivement éteindre votre ordinateur le soir, tous les soirs, et le week-end, bien sûr, parce que les ordinateurs qui n'ont pas pu être redémarrés parce que complètement hackés, ce sont les ordinateurs qui sont restés allumés avec des sessions ouvertes. Les autres, en tout cas, on pouvait utiliser le bureau sans réseau, sans problème particulier. Mais ceux qui avaient un ordinateur, évidemment, allumé, bien sûr, il y a du piching, bien sûr qu'il faut sécuriser les adresses mail, ne pas ouvrir les courriers qui... Ne pas cliquer. Ne pas cliquer. Ne pas cliquer. Et aussi, dès qu'on voit un mail qui est suspect, il faut le signaler au système informatique parce qu'eux peuvent aller à la source. Ils peuvent regarder. Voilà. Ils ont des indices. Mais c'est vrai qu'on est pressé, on est tous pressés, on oublie d'éteindre le poste informatique. Et voilà, c'est comme ça que les hackers rentrent dans le système. Alors, on a quand même été aidés par nos informaticiens. Il y a eu des prêts de PC rapidement, on va dire, dans les 15 jours, quelques prêts de PC. Mais sur 2500 PC présents dans l'hôpital, on nous a prêté une soixantaine de PC. Donc, bien sûr, ce n'est pas suffisant. À ce jour, donc, semaine prochaine, on va avoir 450 PC redéployés, des PC qui avaient été repris, décontaminés, inspectés et redéployés en réseau sur l'informatique de l'hôpital, sur l'ensemble des services. Donc, il va permettre de soulager un peu notre travail quotidien. Parfait. Donc, maintenant, vous en êtes où exactement ? Donc, il y a ce redéploiement. Voilà. Il y a ce redéploiement qui va être fait, là, sur les jours prochains de toute l'informatique. Ça a déjà commencé. Enfin, de toute l'informatique. D'une partie de l'informatique. Il va y avoir de nouveau la mise en place du réseau de radiologie. Donc, ça va permettre de visualiser les scanners à nouveau, les IRM et les radios. La coronarographie ne fait pas partie de ce bloc du réseau PAX. Pas encore. Ce sera en deuxième partie. Mais c'est vrai qu'il y a eu des arbitrages à faire. La radio a été choisie comme étant, évidemment, en premier à remettre dans le réseau parce qu'elle concerne, bien sûr, tout l'hôpital. Elle est transversale. Et ça paraissait normal de la remettre très rapidement. L'accès aussi à la prescription informatique de médicaments va être remis en réseau. Et puis, les rendez-vous sur notre site, ça s'appelle Sillage, les rendez-vous de patients et l'identification du patient parce que l'identification du patient permet de rentrer le patient dans le réseau. Et c'est ce qui permet d'accéder à la biologie, aux prescriptions informatiques et, bien sûr, à l'imagerie. Merci beaucoup. Merci. Merci, Alexandre. On a eu le plaisir d'avoir avec nous le Dr Gibaud-Gentil, chef de service de l'Académie de Versailles. Merci.